Hey salut tout le monde, aujourd'hui un jeu un petit peu particulier puisque comme vous l'avez pu le voir dans le titre, nous allons jouer à un petit jeu tout mignon qui s'appelle Hello Kitty, c'est la fête, un jeu tout tout kawaii comme vous allez le voir, alors on va choisir la langue, donc on va mettre le français, développé par THQ, et oui, Sanrio évidemment, donc le jeu a dû sortir en 2005 puisque je vois 2005, et donc c'est parti pour un jeu tout mignon tout plat, vous allez le voir, donc on a des jeux de fête et on a C'est la fête, alors je vais commencer par, développer par, je m'en fiche, je crois que je me suis trompé de touche en fait, donc C'est la fête, on est parti. Donc Ed Kitty a organisé une fête pour deux dans la salle de jeu, donc c'est un jeu, donc là on va devoir inviter deux membres de sa famille à boire des rafraîchissements, pour consulter ton journal tu pourrais vérifier qui a invité et obtenir des conseils sur les préparatifs d'une fête, si la fête obtient un glacement d'au moins 55%, tu passes au niveau suivant, bonne chance ! Ok donc c'est parti, donc on peut se balader tranquillement et tout, on peut pas faire grand chose, on peut aller plus vite par contre, en appuyant sur la touche A, on peut regarder un peu des objets, voir ce qui est intéressant, donc là apparemment y'a pas grand chose, on va lui parler. Eh Kitty, j'ai utilisé le papier à lettres sur ton bureau pour envoyer un message à un ami, désolé de ne pas avoir demandé ta permission. Donc là par exemple on peut inviter Mimi, donc on va inviter Mimi. Donc la bonne humeur a augmenté de 10%, une fête il peut compter sur moi. Donc on va dire c'est bon, à plus tard. Et nous on va commencer donc à organiser la fête, donc on va aller par exemple, envoyer des invitations. Je pourrais créer de super invitations pour mes amis. Alors c'est parti. Donc on va créer une invitation normale. Alors, maintiens le bouton B enfoncé, appuie sur le haut ou bas de la manette pour choisir les outils, maintiens le bouton B enfoncé et appuie sur la gauche ou droite de la manette plus pour choisir les options des outils. Appuie sur le bouton A ou maintiens le enfoncé après avoir sélectionné le tampon ou le crayon pour décorer ton message. Donc on a dit A, on peut choisir à qui on va l'envoyer. Donc pour l'instant, je peux l'envoyer à Mimi, il s'appelait je crois, et le papa. Donc on va l'envoyer à son père. Ensuite, on va choisir le type de lettres. Donc on a quelques choix de lettres assez mignons, évidemment. On va prendre... Alors on va commencer par celle-là. Voilà, donc une fois que je choisis ma lettre, je descends, je peux choisir des titans stickers. Donc on va mettre une petite pomme en haut. On va remettre une petite tête pomme, là, par exemple, ici. Voilà. Je vais mettre trois pommes. On va mettre... Un petit nœud pape en plein milieu, par exemple. Un petit gâteau, ici. Et... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ça, on a ça, on a une pizza, on a un pretzel. On a un nounours, tout kawaii, on va mettre un nounours, ici. Et on a... C'est tout ce qu'on a. Donc on va faire... Une tue... Ah non, un tissu... Non. On va passer au stylo. Donc on peut faire ça, ça ou ça. On a quelques... Voilà. Quelques petits dessins que l'on peut faire. Donc on va faire... Oh, il y a plein de choses. On peut dessiner un gâteau. Allez, c'est parti. On va dessiner un gâteau, là. Voilà. Ouais, on peut faire toutes les couleurs. Donc voilà. Et on peut carrément dessiner un truc. Donc moi, ce que je vais faire, c'est... Dessiner. Voilà. Et on va dessiner... Je ne sais pas, il va y avoir ça. Eh, mais je suis trompé. Ce n'est pas ça, c'est ça. Et on va faire un petit cœur tout mignon. Bon, ça ne ressemble pas à grand chose. Donc on va faire OK. On voit. Alors que là, normalement, je fais... Envoi. Message envoyé, donc, à son père. Donc le petit audio, il va aller amener le message. Donc elle, elle a l'invitée aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autres ici ? On n'a rien. Apparemment, elle va nous dire quelque chose, je crois. Parler avec Mimi. Ah ben, j'ai du corps, OK. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? On pourrait peut-être aller au parc plus tard. OK. Donc on va descendre. Donc on va dans la petite maison. Donc on peut aller dans l'autre pièce à côté. Peut-être qu'il y a des choses à récupérer. Et là, on a trouvé une nappe. Donc je ferais mieux de décorer la table. OK. Donc on va l'utiliser pour décorer la nappe. Oui, donc comme je l'ai dit, c'est un jeu pour les petites filles, plus ou moins. Après, je ne sais pas si les petits garçons, ils y joueraient, mais bon. Ah là là, la ségrégation entre les garçons et les filles, c'est toujours pareil. Donc, c'est un jeu tout mignon, évidemment. Donc on va aller poser la nappe en bas. On a un petit téléphone. Donc c'est ici que nous, notre salle de jeu, et donc on va pouvoir organiser une fête. Donc là, par exemple, elle nous dit d'utiliser des ballons pour décorer. Donc on ne va pas utiliser des ballons. Pour l'instant, on va poser la nappe. Avec une jolie nappe, mettre la nappe. Euh, oui, on va la mettre maintenant. Allez, mettre la nappe, c'est parti. Et voilà, donc on a une jolie nappe. Après, c'est toujours un tableau bien décoré. OK. Donc là, on va descendre. Et on a des petits ballons aussi là. Donc là, c'est parfait. Donc on va prendre les ballons. Et on va les mettre. On peut choisir où on les met. Donc soit là, je pense, c'est les vases bleus. Enfin, violet. Donc on va les mettre soit là. Je pense que je vais les mettre ici. C'est pas mal, là. Enfin, je pense. Je devrais en accrocher ici. Accrocher les ballons. Oui. Donc là, c'est parfait. On va redescendre. Et on a encore des ballons. Eh, c'est cool, ça. Donc on va en accrocher ailleurs. Alors, pour avoir essayé le jeu un petit peu avant, je pense qu'il y a un ordre. Parce que j'ai pas eu du tout la même chance la première fois. J'étais un peu bloqué, même. Donc on a des ballons ici. Bon, on va les poser là. Donc voilà. Accrocher les ballons. C'est parti. Eh, j'en ai encore. Alors que je n'avais eu qu'un la première fois. Peut-être parce que j'avais renvoi les invitations après avoir parlé à notre père. Donc voilà, on a les trois ballons. Et on va aller chercher la suite. Est-ce que je vais dans la cuisine ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, là on a ça. Là, on peut aller faire de la cuisine. Donc, préparez les crêpes. Alors, prépare le plus de crêpes possible. Pour la fin du temps, la partie. Appuyez sur le bouton A pour verser la pâte. Et retournez y empiler les crêpes. Attends que chaque côté soit cuit avant de retourner la crêpe. Donc on va poser les crêpes. Normalement ça va chauffer. Voilà. Hop. Une, on la retourne. Hop, hop, hop. Et l'autre a grillé. Dommage. Donc on va reposer. En général, le 3, c'est difficile à gérer. Tac, 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 tac. Et elle a grillé. Donc je n'en mets pas beaucoup. Je suis fait le fou, là. J'en mets partout. Eh oui, je suis fait les crêpes à vitesse grand V. Alors, c'est chez vous. Les crêpes vont aussi vite que ça. Vous m'appelez. Eh là, je vais trop vite. C'est pas grave. On va prendre notre temps. Mais j'ai l'impression qu'elle ne la met pas à côté. C'est qui est bizarre. Voilà. Je ne sais pas combien de crêpes je vais avoir à la fin du temps à partie. On y sera trop tard. Et voilà. Fin du jeu. Donc, j'ai récupéré des crêpes que je vais pouvoir peut-être utiliser. Alors, j'ai un inventaire, je ne vous ai pas montré. On appuie sur select. Voilà. Donc là, j'ai des crêpes. Donc, on va les mettre là, peut-être. Ça, on peut les lâcher. Mais je ne vais pas les lâcher, justement. Moi, je veux annuler. Je pourrais les mettre quelque part. Donc, le tâche terminé, c'est inviter Mimi. Inviter papa. Pourtant, je ne l'ai pas invité. Je ne crois pas. Ah, fils sous le bouton. Ah, récupère les friandises. Et les cadeaux à offrir dans la taffette. Offre les cadeaux à ta famille pour la rendre heureuse. Donc, il faut des friandises et des cadeaux. Malheureusement, je ne pense pas que j'en ai beaucoup. Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que je peux le prendre ? J'ai un petit bol, là. Non. Je vais voir si je ne peux pas récupérer d'autres choses avant de vous en parler. Vraiment, euh... Ah, mais j'ai invité le grand-père. Ah, bon, avec un peu de chance, j'ai un CD. C'est un CD musique rétro. Je ne pense pas que ça aille beaucoup pour... Je ne pense pas que ça aille beaucoup pour la petite sœur, mais bon. Je pense que ça devrait aller pour les parents. Donc, on va mettre de la musique rétro. Voilà, on a la petite musique. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on n'a rien du tout, là. Et j'ai encore des ballons. Qu'est-ce que j'ai en face des ballons ? J'en ai 10 000. À moins que ce soit une banderolle, je ne sais pas. On va voir. J'en ai 1000, j'en ai 1000, j'en ai 1000. Wow, j'en ai partout, en fait. Donc là, il faut une bannière. Mais j'ai trop de ballons, là. Donc, je ne sais même pas où je vais le mettre. J'adore les ballons. Ah, mais on peut les offrir, à la limite. Non, il me faut autre chose. D'accord. Dans la poubelle, il n'y a rien. On va remonter. On va voir s'il y a du neuf dans la chambre. Alors, donc on a un livre. Bon, il n'y a pas grand-chose. Je ne crois pas que je puisse aller dehors. La première fois, il m'avait un petit peu jeté quand je suis allé dehors. Enfin, il disait qu'ils n'étaient pas beaux. Alors, on va avancer. Je peux courir un peu, il faut que j'en profite pour aller plus vite. Donc là, je n'ai rien. Là, je n'ai rien. Offrir un objet. Bon, on va lui offrir... On va lui offrir un ballon. Ah, par contre, ce n'était pas bon. Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Tu as vu mon ours en peluche, je n'arrive plus à le retrouver. D'accord. Salut, je dois y aller. Alors, il doit y avoir un ours en peluche. Par contre, je ne sais pas où il est. On va regarder la pièce là. Donc, le jeu, il est sur Game Boy. Game Boy Advance. Il y a plein de jeux, de toute façon, qui sont sortis. Le kiti, il va y en avoir 10 000. Pourquoi j'ai pris ce jeu ? Bah, c'est comme ça. Tout simplement. Il n'y a pas vraiment de raison. Je vous le dis, tiens, ça peut être marrant. Tester un petit peu. J'ai besoin de faire une petite pause. Quand est-ce que la fête commence ? Parler avec papa. On va parler. Non, non. Enfin, je me trompe, je me touche. Donc, parler avec papa. Aumenté de 10%. Trois ratons là-bas font dans un bar. Le quatrième l'esquive. Haha, j'en ai des tonnes comme ça. C'était tellement nul, en plus, la blague. Je suis en train de m'en rendre compte. On a des verres. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Bon. Et il faut que je trouve une peluche. La peluche, je crois que là, je n'ai pas allé très loin. Si je vais dans le frigo, il n'y a rien. Ouais, j'ai parlé à la maman pour une fois. Bonjour mon cœur. Alors là, il y a un petit problème d'affichage. Bonjour mon C-Hur. Tu veux préparer des crêpes ? Approche-toi des plaques de cuisson. Il n'y a plus que le bouton A pour l'utiliser. Euh, parler avec elle, ouais. Bonne humeur, maman. Bon. Je pense qu'on va faire la fête. Il manque quelques trucs, mais bon, on va voir ce que ça donne. Bon. Allez, que la fête commence, on va voir ce que ça donne. Oui, que la fête commence. Il a peur des ordinateurs. Oui. Celui, je dois y aller. Je m'amuse plutôt bien. Offrir un... Ah, non. Celui, je dois y aller. Je vais envoyer une crêpe. Je lui donne une crêpe. Viens ici, toi. Donc, offrir un objet. On va lui donner des crêpes. 5%. Merci, ma chérie. 55%. Donc, on va lui parler. Alors, c'est l'histoire d'un raton laverne, d'un singe. Oh, tu la connais déjà. Salut, je dois y aller. Alors là, il me reste 18 secondes. Donc, on va pas mettre la musique, peut-être. Je sais pas. Ah, il y a le papa qui danse. Ah, il doit être content, là. Souvent de ses vacances, quand j'ai perdu la clé de voiture ? Ah, quelle rigolade. Donc, ça, c'est bon. J'ai même assez qu'il me dit au revoir à chaque fois. Mais c'est vrai. Ma sœur s'est vraiment organisée des fêtes réussies. Euh... Bon, bah, salut, j'y vais. Il reste 3 secondes. Il soit à 60%. Je pense que ça devrait aller. Alors, tu réussis à ta fête à 65%. Donc, ça, c'est pas mal. Félicitations ! Écris ce mot de passe quelque part pour que tu puisses jouer à des fêtes plus difficiles quand tu veux. Alors, c'est le jardin, le mot de passe. Alors, on va passer au niveau suivant. T'es au jardin. Et Kitty a organisé une petite fête dans son jardin. On doit inviter 3 amis. Appuie sur cette liste pour consulter le jardin. Toujours pareil. Ok. 55%. Alors, bon, bah, un peu rebelote, hein. On va refaire un dessin. On va créer une invitation. On va changer... Euh, le décor. Alors, on va mettre ça. On va mettre les pommes, on va mettre... C'est dans le jardin. Hum. Bon, on va mettre des petites glaces ici. Voilà, on va en mettre 2. Là, on va mettre le nom sur l'ami. Bah, j'ai pas beaucoup de place, en fait. Bon, tant pis. On va mettre un petit bretzel. En plein milieu. Voilà. Et là, on va faire plein de choses tout kawaii. Donc, on va mettre ça ici. Ah, on peut choisir la couleur, en fait, qu'on va poser. C'est marrant, ça. Tac. C'est sympa. Et là, j'ai aussi des variantes de bleu, des variantes de rose. Donc, par exemple, si je veux, je peux faire ça. On va écrire mon nom. Voilà, si je peux. Non. Non, mais non, mais j'ai choisi juste le... Voilà. On va écrire Kitty. Voilà. Voilà, on va écrire qui. Voilà, qui, qui. Qui. Voilà, parfait. Donc là, on va faire envoyer. Chaque fois, je me fais avoir envoyer. Message envoyer, donc c'est parti. Donc, en fait, il faut en faire pour les 3. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire ? Parler avec Kimimi. Bonne humeur va compter 10%. Mali, on aurait planté des fleurs ce week-end. Euh, bon, on va voir plus tard. On a quoi une minute ? On a 17 minutes. Je vais voir si j'ai pas... Alors, il n'y a rien du tout dans la chambre. A moins qu'on ait des fleurs là, mais... Non. Il ne faut rien faire. Donc, on va descendre. On va voir si c'est quelque chose qui a changé ou pas. Donc là, c'est dans le jardin. Donc, logiquement, voilà, je peux enfin sortir de la maison. Incroyable. Et j'ai récupéré une pom-pomme. Donc, on peut voir le jardin Nello Kitty. Attention, hein. Profitez-en. C'est collector. Et là, on a... Ballon pour décorer. Donc, ça, c'est là où le jardin, d'accord. Donc, c'est là où on va pouvoir jouer. Donc. Oups. On va mettre ça là. Donc là, il y a des plantes. Je ne peux pas aller là. Si, je peux. Il y a un Pity Zozio. Ah, mais les gigantesques sont gardiens. Sont gardiens. Attention, on ne marche pas sur mollet. Je peux aller parler ? Je veux lui parler. Allez, tu veux décorer le Spatio ? On dirait que tu prépares une fête. Allez, on va lui parler. Quelqu'un m'a dit de creuser jusqu'en Chine, mais ça me paraît un peu loin quand même. Tu m'étonnes. Donc là, c'est parfait. On va redescendre. Il y a un beau jardin. Voilà. On va faire le tour. Et on peut mettre toujours pareil, des petits ballons. Passer de la musique pendant la fête, mais je n'ai rien. De toute façon, j'ai une pomme. Avant qu'on puisse la planter, la pomme, non, ça m'étonnerait quand même. Je vais donner la pomme à quelqu'un, il sera peut-être content. On va la donner après. Personne n'avait rien de traîner partout. On va ramasser les ordures, oui. Et si on la mettait dans la poubelle, par exemple ? Allez, recycler les ordures. Donc là, on va être content. Il est gigantesque, le jardin, en fait. Ah, je suis dans la ville, là, en fait. Ok. Oh, il y a un CD. Ça, c'est parfait. Est-ce que je peux rentrer chez les gens ? Non, ça m'a étonné, quand même. Coucou, je viendrai ta fête. Ça, tu peux en être sûr. Parler avec Cathy. Bon humain, Cathy, 21%. Ah, justement, on m'a dit ce qu'elle était préféré. Je n'ai pas regardé. Donc là, le parc est fermé aujourd'hui. Oui, c'est logique. Je pense qu'il faut finir la mission. Pour que cela marche. Bon, là, il n'y a rien. Ah, vachement vite, quand même. Oui, on peut faire de la balançoire ou pas, tu vois ? Est-ce que c'est un jeu que tu as inventé dans le bac à sable ? Je peux jouer. Amis, t'es rassi. Voilà. Il va être content. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et j'ai encore une pomme. Je ne sais pas ce que je vais en faire, des pommes, mais... C'est qui ? Bonjour, Kitty, j'ai passé la journée à peindre. Offrir un objet. Allez, on va lui offrir une pomme. 5%. Il n'a rien donné. Bon, c'est pas grave. Allez. On va voir dans le... On ne peut pas y aller, là. Il y a plein de tableaux vraiment amusants. Jouer à puzzle artistique. On va voir ce que c'est. Mais dans le tableau de grand-mère... De grand-père, pardon. La pièce... Bon, pour faire glisser la pièce du puzzle. Wow. Ok. Euh, bon. Je crois qu'on va éviter de faire ça, quand même. Mon dieu, ça va être trop dur. Euh... Ouais, je pense qu'on va éviter, quand même. Est-ce que je peux revenir en arrière ? Au secours ! Quitté. Bon, on essaiera plus tard. Je pense que c'est nécessaire pour la suite, mais bon. On va voir ça plus tard. On va revenir dans la maison. On va voir si il y a d'autres choses à récupérer. Il doit avoir resté les choses de la fête de hier, normalement. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment rien du tout. Euh... B, annuler. Euh... B, annuler, on a dit. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on va quitter. Et on va... Euh, non, c'est... Annuler. Non, 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 non. Et on va faire les mini-jeux directement. Voilà. Comme ça, je vous montrerai un petit peu la suite du jeu. Euh... Donc, choisir un jeu de fête. Donc, on a flipper, en fait. Chouette en plait, ballon en folie, message d'amitié, cadeau à gogo, kittyball, bowling... Oh, il y a plein de trucs. Lance la balle à ton ami, la manette plus, sœur... Ouais, ajuster l'angle de tir. Oh, ce fail. Ah oui, donc il y a une petite boule qui bouge. Ok. Oh, ce PGM, regardez-moi ça. Non, ça, c'est loupé. Ouais, il a réussi. Non, j'ai vraiment pas lancé fort. Fin du jeu. You lose. On va faire le bowling, maintenant. Fais rouler la boule dans les trous qui rapportent le plus de points. Ok. Utilise la manette plus pour viser avec la boule. Mainten le bouton A enfoncé, puis relâche le pour lancer la boule. Bon, on va tenter le milieu, normal. Donc là, j'ai 20 points. Ok. 10 points. On va aller un peu plus fort. 50. Ouh, j'ai failli réussir le 100. Dommage. Voilà, bon, une fois qu'on prend nos trucs parfaits, normalement, on irait tout le temps. Voilà. Non, loupé. Je dis ça, mais en fait, je n'ai pas réussi. Non, elle est trop forte. Allez, on va ressembler un peu moins fort. Parfait, fin du jeu. Donc ça, c'était le bowling. On a les déguisements. Qu'on pose un costume complet. Alors. Ah oui, d'accord, il faut appuyer sur la touche. Oh mon dieu. Ok, on a un choix entre ça, ça, ça ou ça. Euh, donc c'est parti. On va essayer de faire celui-là, le glitier, d'accord. Donc ça, c'est bon. Hé, je pensais que j'avais réussi. Ah non, qu'il s'arrête, d'accord. Ok, donc on va faire... Top, on va arrêter ici. Oh là là, qu'est-ce que ça va lui faire comme... Non. Bon, ça va encore, ça en va trop mal. Et donc, en dessous. C'est vrai que le cow-boy, mais je pense que... Ouais, c'est pas si mal que ça. Prêt. Donc là, j'ai mis le chapeau. Ça, ça va un peu plus rapide. Donc ça va tomber sur... De nuit. Ok. Et... Essayez de ne pas retrouver les pantoufles. Allez, c'est parti. Allez ! Non, on se sent en dessous. Oh non, les palmes. C'est immense. Pourquoi j'ai mis ça ? Ça va pas du tout. Top. Top. Trop tard, j'ai encore pris le même. Ça, c'est quoi, ça ? Oula. C'est un peu bizarre. Et hop. Les petites chaussures. Donc là, bah... Qu'est-ce qu'il se passe ? Fin du jeu. Alors, c'est un petit peu dommage. Parce qu'il n'y a pas trop de but de jeu, là, en fait. C'est-à-dire qu'on fait un peu les missions à la suite. Enfin, les missions, les mini-jeux. Mais il n'y a pas de but. On ne voit pas où sont les scores. C'est un peu dommage. Ça, c'est vraiment un petit reproche que je pourrais faire au jeu. La partie fête est sympa. Honnêtement, c'est bien réalisé. Bon, il faut réfléchir un petit peu, quoi. Donc, c'est sympa. Par contre, les jeux de fête, bon. Ils sont sympas aussi, mais c'est... Ça m'a l'air un peu succinct, quoi. Il n'y a pas de score. Il n'y a pas de... De toute façon, il y a des jeux qui ne servent à rien, quoi. C'est plus pour l'amusement, vraiment, que pour avoir un but précis. Donc, voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu un peu particulière. Donc, sur le jeu et le Kitty, c'est la fête sur Game Boy Advance. Voilà. Donc, le jeu qui est pas mal, évidemment. Ça s'adresse aux plus jeunes. Mais il est mignon. Il est bien réalisé. Je disais juste que les jeux de fête, c'est un petit peu dommage. Par contre, le mode c'est la fête, c'est quand même assez sympa. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Pour une autre. Ciao tout le monde.